En avril 2017, 12 variétés étrangères résistantes provenant de Suisse, d'Allemagne et d'Italie ont été classées au catalogue français. Le projet Sivar, porté par l'IFV avec le soutien de la Sicarex Beaujolais à Villefranche-sur-Saône et le Centre du Rosé à Vidoban, a permis d'apporter des informations sur le profil sensoriel des vins issus de ces nouvelles variétés résistantes. Les dégustations des vins pour le projet Sivar se sont déroulées en trois étapes. Une première étape qui visait à obtenir une note de qualité des vins issus des variétés étrangères résistantes. Cette note de qualité a été obtenue grâce à la fiche de l'OIV qui permet une notation globale des vins sur 100 points. Une deuxième étape visait à positionner les vins issus des variétés résistantes par rapport aux vins issus de ces pages français emblématiques. Pour cette deuxième partie, nous avons utilisé la méthode de PSP, qui signifie positionnement sensoriel polarisé, qui est une méthode qui permet de placer les vins issus des variétés résistantes étrangères par rapport aux vins issus des cépages français de référence qu'on a appelé Pôle. Pour la troisième étape, qui visait à obtenir une caractérisation sensorielle des vins issus de variétés résistantes étrangères en comparaison directe à des vins issus de ces pages français de référence, nous avons utilisé la méthode de Profil Pivot. Dans cette étape, nous avons pu retrouver des caractéristiques étant retrouvées comme plus intenses et moins intenses dans les vins issus des variétés étrangères résistantes en comparaison directe aux vins issus de ces pages français de référence. Par exemple, le johanniteur pouvait être retrouvé plus sucré ou moins acide que le chardonnay. L'intérêt du projet SIVAR est de permettre aux professionnels français d'avoir un comparatif entre les variétés étrangères méconnues et des vins qu'ils connaissent parfaitement. Pour le projet SIVAR, 25 variétés résistantes étrangères et 16 cépages français de référence ont été dégustées, ce qui correspond à 192 vins au total. Pour ce projet, une moyenne de 11 dégustateurs sur 23 séances ont été mobilisés, ce qui a permis la création de 11 fiches variétales. Les résultats du projet SIVAR ont permis la création de fiches variétales qui viendront compléter celles du réseau OSCAR créé par l'INRA et l'IFV. Le projet SIVAR est maintenant terminé, mais nous avons voulu pousser la réflexion encore plus loin en intégrant d'autres variétés résistantes, comme les variétés résistantes françaises de l'INRA, les résidures 1, en intégrant un volet économique et environnemental. C'est la naissance du projet ECODIVA. C'est la naissance du projet ECODIVA.